Je vous salue ce matin dans le beau et précis de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditons ensemble le psaume 13. Je fais la lecture. Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, enfin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Enfin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancèle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Ici, c'est le salmiste qui parle. Et ici, il exprime un appel de détresse. Alors, dans cet appel de détresse, il met en évidence trois éléments. Dans un premier temps, dans l'appel de détresse, il faut nous tourner vers Dieu. Dans l'appel de détresse, il faut garder de l'espoir. Et dans l'appel de détresse, il faut toujours regarder vers le couronnement avenir. Voyons le premier élément. Dans l'appel de détresse, il faut nous tourner vers le Seigneur. Lorsque l'épreuve est perdue, l'homme se demande pourquoi l'éternel des armées permet cela. La douleur d'une détresse dépend de l'issue de l'épreuve. L'absence de la face du Seigneur afflige l'âme. C'est ce qui s'exprime du verset 1 au verset 2. La situation s'aggrave avec la peur que créent la mort et l'ennemi méchant. Notre Seigneur est passé par la croix. Sa situation était plus compliquée car l'argonie l'attendait. Mais il est impérativement indispensable de toujours regarder à Dieu pour connaître sa volonté. Le Seigneur Jésus lui-même est un exemple parfait. Matthieu 26, le verset 39 à 42 nous le dit. Je lis. Puis ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'ils trouvèrent endormis et il dit à Pierre. « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez enfin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Que ta volonté soit faite. Après avoir tourné les regards vers Dieu dans la détresse, gardons de l'espoir. A cause de la grâce de Dieu, le lendemain de celui qui se fie au Seigneur est toujours meilleur. Le Seigneur nous recommande d'agir dans ce sens. En Matthieu 6, le verset 33-34, je lis. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et le désespoir ne fera point de nous sa demeure. » Parfois, comme Joseph et David, le passage par des situations moins agréables nous prépare à une élévation. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire, « Après avoir tourné les regards vers Dieu, ayant gardé de l'espoir, alors habitions-nous à regarder au couronnement, à venir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un homme qui a les regards tournés vers le royaume des cieux ne se laisse pas perturber par les obstacles et les difficultés. Il est comme l'athlète qui court vers le but jusqu'à l'arrivée. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, l'attente de son avènement est le leitmotiv qui alimente la persévérance dans la marche quotidienne vers le royaume des cieux déjà acquis par son sang. C'est ainsi que le salmiste exacte le Seigneur en ces mots. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Ce matin, y a-t-il une raison valable qui devrait m'emmener à oublier la joie à venir ? Je pense que rien ne doit nous donner d'oublier la joie à venir. Mais dans la détresse, ayant le courage de tourner nos regards vers l'Éternel, gardons de l'espoir et concentrons-nous sur le couronnement à venir parce que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. C'était le couple Kéi. Que Dieu vous bénisse. Amen.